... Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Le coup d'envoi du bac pour un demi-million de lycéens avec la traditionnelle épreuve de philosophie. Parmi les sujets, quelques clins d'œil à l'actualité. Que gagnons-nous à travailler ou encore peut-on se passer de l'État ? Nicolas Sarkozy prépare les réformes de l'éducation et donne des gages aux enseignants. Il a annoncé au syndicat reçu à l'Elysée l'abrogation du décret Robien sur le temps de travail et la suspension de l'apprentissage à 14 ans. Pas de temps mort pour les législatives. La campagne a immédiatement repris en vue du deuxième tour. François Fillon en meeting à Nancy demande la confirmation de la vague bleue en faveur de l'UMP et annonce l'ouverture du chantier sur la TVA sociale. A gauche, Ségolène Royal occupe toujours le devant de la scène. Elle était à Paris pour soutenir deux candidats. Elle lance aussi un appel à François Bayrou, une initiative qui divise le parti socialiste. Ségolène Royal est notre invité. Bonsoir et à tout à l'heure. Encore des orages violents sur la France, cette fois en Franche-Comté et aussi dans le sud-ouest où les dégâts sont importants. Dans le Gers, 3000 canards ont été tués par la grêle. Enfin, le miraculé du Canada, le pilote Robert Kubica, victime d'un terrible accident hier lors du Grand Prix de Formule 1, s'en sort avec une commotion et une entorse à la cheville grâce notamment au progrès de la sécurité dans les voitures. Quelques frissons et de la bonne humeur. C'est un moment dont on se souvient généralement longtemps. Près de 500 000 lycéens de terminal ont donc commencé à passer les épreuves du bac. En l'occurrence, la philosophie avec, je vous le disais, quelques références appuyées à l'actualité politique. A Grenoble, Malorie Aounou, Grégory Vasseur. La nuit a été courte, alors ils ont prévu un petit remontant. 7h ce matin, les candidats au bac sont en avance pour leur première épreuve, la philo. Pour tromper l'attente, chacun sa méthode, les uns se rassurent avec les fichiers fondés pronostiques. Ça va tomber aujourd'hui, certain. Mais quoi ? De bonne erreur. 8h, ça y est, enfin soulagé par le gong. Au choix pour ces scientifiques, un texte de Hume, une composition sur le désir ou sur le travail. Pour composer 4h, certains se contentent de 2. C'est facile, j'ai trouvé, donc ça va. C'était sûr ? Sûr... Je ne me souviens même plus. En général, j'oublie juste après, comme ça, on est plus stressé, c'est bien. Coup de pouce, beaucoup d'élèves ont choisi. Le désir peut-il se satisfaire de la réalité ? Élément de réponse. J'ai répondu que non, parce que dans le désir, il y a les fantasmes, il y a les rêves, et donc c'est nécessaire pour chacun d'avoir des rêves et des fantasmes. On pourrait se demander si, par essence, l'homme n'est pas un être de désir, caractérisé justement par le fait qu'il n'est jamais satisfait de la réalité. Satisfait ou pas, du côté des séries littéraires, il y avait autant de téléphones que de réponses différentes. Outre un texte d'Aristote et un sujet sur l'art, les élèves ont pu choisir toute prise de conscience est-elle libératrice pour l'homme ? Il prend conscience des choses, mais il pense que c'est son libre-arbitre, mais en fait il est dicté par les médias, par tout ce qui l'entoure, et il est plus libre de lui-même. En fait, plus on est autonome, plus on est libre, et donc plus on a des choix à faire seul dans la vie, donc on va vivre ça dans l'angoisse, parce qu'on ne sait pas trop où quoi choisir. Quel que soit le sujet choisi, plus rien ne sert de se poser des questions existentielles sur sa copie. Plusieurs raisonnements sont valables, résultat le 2 juillet. Et à noter que le journal Le Parisien raconte ce matin que le président de la République, Nicolas Sarkozy, avait obtenu 9 sur 20 à cette épreuve de philosophie, qu'il avait dû passer l'oral de rattrapage pour décrocher son bachot, comme on disait à l'époque en 1973. On reste dans l'éducation avec précisément Nicolas Sarkozy, qui a reçu les syndicats à l'Elysée pour préparer les réformes, et qui souhaite visiblement déblayer le terrain. Il annonce notamment l'abrogation des décrets Robien, qui allongeaient le temps de travail des enseignants. Florence Griffon, Régis Maté. Grand oral à l'Elysée pour toute l'école. Face au président de la République, les syndicats représentant les enseignants. Les sujets qui fâchent sont tout de suite abordés. Une heure et demie plus tard, on ramasse les copies. Le décret de Robien est supprimé. Les enseignants vont avoir le sentiment qu'ils ne se sont pas battus pour rien. Et ça, c'est positif. Ce décret allongeait le temps de travail de certains professeurs, sans contrepartie financière. Il instaurait également la bivalence et les supprimait. Autrement dit, les profs ne pourront être contraints d'enseigner dans deux matières. Ces décrets ont empoisonné le climat des établissements scolaires pendant huit mois. Il était temps que cela s'arrête. Autre sujet traité, l'apprentissage à 14 ans, lui aussi suspendu. Le maintien des emplois vis scolaires est confirmé. Enfin, la carte scolaire sera supprimée, mais à terme seulement. Dans un premier temps, elle sera assouplie et ce dès la rentrée. En fin d'après-midi, ce sont les parents qui s'y sont collés. Le président leur a confirmé qu'il souhaitait leur accorder plus de place, tout en rétablissant l'autorité des enseignants. Il souhaite qu'il y ait un véritable travail sur l'éducation. Il a pris la mesure du constat que le système éducatif était peut-être en panne sur ses aspects. D'autres oraux sont donc à prévoir, mais au ministère de l'Éducation nationale, cette fois. On en vient aux élections législatives. Vous le savez, c'est une large victoire de la droite qui s'annonce. On va y revenir en détail dans un instant. Mais d'abord, sitôt le premier tour terminé, la campagne du deuxième tour a déjà commencé aujourd'hui. Le premier ministre François Fillon a repris la route. Il était à Nancy ce soir, sur place, Alex Bouillaguet, Olivier Pontus. On en met deux en bas et c'est bon. Ultimes ajustements avant la dernière ligne droite. Ce soir à Nancy, pas question pour les militants de se laisser griser par la victoire. Pour montrer qu'on est toujours motivés et que la dernière étape, c'est le deuxième tour des législatives. Mais il faut quand même que tout le monde aille voter. Ça, c'est très, très important. Triumphaliquement, on va pas vous donner le plaisir d'être en tête. Pas beaucoup de circonscriptions, rien n'est juste. Pendant la campagne, François Fillon a voulu se poser en chef de file de la majorité présidentielle, n'hésitant pas à attaquer la gauche. Ce soir, le premier ministre n'a pas changé ses habitudes. Nous savons tous, en réalité, qu'il était urgent d'enclencher un processus de rupture, de rompre avec les vieilles idéologies déglinguées, de dire non à cette gauche sans couleur, qui n'a désormais pour seul projet législatif que celui de freiner et d'enrayer une dynamique qui lui échappe. François Fillon a en partie gagné son pari. Élu dès le premier tour comme six de ses ministres, il obtient ainsi cette légitimité qu'il appelait de ses voeux pendant la campagne, histoire de prouver que rien n'est gagné pour autant. Cette semaine, il sera à nouveau en meeting à Nantes, puis à Paris. Et il y a quelques minutes, François Fillon a donc affirmé lors de ce meeting qu'il souhaitait ouvrir le chantier de la TVA sociale, non pas pour alourdir les impôts, dit-il, ni augmenter la TVA pour boucher les trous, mais pour financer, je cite, notre pacte social. Revenons maintenant sur les principaux enseignements de ce scrutin d'hier. Au total, 110 candidats ont été élus dès le premier tour, un seul pour la gauche, les 109 autres appartiennent à la majorité présidentielle. Le détail des résultats définitifs, Loïc Delamornay. L'ambiance est carrément tiède, et pourtant c'est la victoire. Au siège de l'UMP, pas de militants, seuls les permanents du parti étaient conviés, tant l'examen de passage semblait n'être qu'une simple formalité. Et de fait, voici la France en bleu, celle d'une victoire UMP. Sur les 110 députés de France éludés le premier tour, 106 sont UMP ou apparentés. En 2002, à l'issue du premier tour, il y avait déjà avantage à la droite, mais la gauche, en rose, tenait mieux dans certaines circonscriptions. Les projections actuelles évoquent donc bien une vague bleue dans l'hémicycle, avec entre 383 et 447 députés de la majorité présidentielle, 1 à 4 modems seulement, et de 126 à 185 députés de gauche. Nicolas Sarkozy a réussi à fédérer la droite autour de lui. Elle rassemble plus de 45% des voix, et devrait laisser une vingtaine de sièges au député centriste d'Hervé Morin, rallié à la cause présidentielle. Pas de surprise à gauche, parti, battu d'avance, ses militants accusent le coup. 35% des voix au total, les communistes limitent la casse, mais perdent à coup sûr leur groupe parlementaire, et les Verts ne peuvent espérer au mieux qu'un statu quo. Le modem perd son pari. François Bayrou pourrait bien être son seul et unique représentant à l'Assemblée. Dans la continuité du vote utile au présidentiel, les extrêmes sont asséchés. Scores sans appel pour un Front National en bout de course, à 4% et pas de députés à l'horizon. Idem pour une extrême gauche laminée. C'est un retour ultra classique au grand parti, favorisé par une abstention record qui frôle les 40%. Abstention supérieure encore dans les départements ou territoires d'outre-mer. Illustration de cette victoire très large de la majorité présidentielle, le sort des ministres ou des secrétaires d'Etat engagés. Et ils étaient 11 à se présenter, 7 ont été élus dès le premier tour. François Fillon, Jean-Louis Borloo, Xavier Bertrand, Hervé Morin, Valérie Pécresse, Éric Wörth et Dominique Bussereau. Trois autres sont en balotage très favorable. Michel Alliomari, Christine Boutin et Roselyne Bachelot. Seul Alain Juppé à Bordeaux est dans une situation encore incertaine. Sur place, David Basier, Bernard Bonnard. Sonnette après sonnette, car chaque voix compte dans la deuxième circonscription de Bordeaux. Alain Juppé arpente les rues. Dès ce matin, il a proposé une alliance départementale au candidat du Modem, qui a obtenu 8% des voix. Je tente leur réponse définitive. Je crois qu'il a souhaité que François Bayrou se soit prononcé auparavant. Dimanche prochain, la victoire sera au rendez-vous. Les 44% obtenus ont réconforté une droite bordelaise anxieuse depuis que Ségolène Royal est arrivée en tête dans la circonscription lors de la présidentielle. C'est l'effet Juppé aussi, bien sûr. Et puis c'est un mouvement, le mouvement dans la continuité de Sarkozy. La victoire est possible, bravo à vous ! La candidate socialiste aussi croit en ses chances. Avec 32% et en additionnant son score aux voix presque acquises des Verts et des Gauches de la gauche, les adversaires d'Alain Juppé totalisent aussi 44%. A la fois satisfaite parce qu'elle maintient le cap de ce qu'elle avait prouvé préalablement, et un peu déconfite parce que je trouve que l'électorat n'a pas assez voté. Bonjour, enjeu des élections législatives à Bordeaux. Tout dépend de vous au deuxième tour. La candidate socialiste espère donc à Bordeaux une mobilisation de la gauche digne du second tour de la présidentielle. À Bordeaux, nous avons le remède anti-tsunami. Il ne faut pas que les Bordelais se fassent voler leur vote, et il faut qu'ils aillent tout aussi massivement aux urnes dimanche prochain. C'est vraiment très décisif. Dans cette incertitude restent les sondages. Le dernier réalisé avant le premier tour, donnait au second 51% à Alain Juppé. On fait le point aussi sur un certain nombre de personnalités, à gauche et à droite, qui s'étaient engagés pour la première fois en politique, ou au contraire qui occupent des fonctions importantes. Revue de détail avec Nicolas Châteauneuf. Il ne lui a manqué qu'une foignée de voix pour être élu au premier tour. Mais voilà, dans son fièvre du Grand Queveillis, Laurent Fabius est en balotage, même s'il est presque certain d'être réélu dimanche prochain. Il manque 56 voix ou quelque chose comme ça, mais je veux remercier beaucoup les électrices et les électeurs. J'aurais aimé 50 voix de plus. Dominique Strauss-Kahn doit par contre faire face à un balotage beaucoup plus serré. À Sarcelles, sa rivale de l'UMP l'a devancé de 90 voix. Quant à François Hollande, il est en bonne place pour retrouver à Thule son siège de député. Mais certains lui en veulent, dans son propre camp, comme Malek Bouti éliminé dès le premier tour en Charente. Moi, je crois que je suis trahi par la direction du Parti Socialiste. C'est-à-dire, François Hollande est venu, j'étais président de l'SOS Racisme, je menais un travail intéressant pour la société. Il est venu me chercher à l'SOS Racisme en me demandant de l'aide. Au moment où j'étais dans l'épreuve, il n'a pas levé le petit doigt pour m'aider. À Lyon, Azouz Bégag a perdu son pari. Arrivé troisième, l'ancien ministre du gouvernement Villepin ne jouera pas les arbitres entre le PS et l'UMP. Arnaud Klarsfeld a plus de chance à Paris. Pour l'UMP, l'avocat arrive en tête, mais il devra compter sur les voies du centre pour l'emporter. On a le maillot jaune, maintenant il faut le conserver jusqu'au soir de la deuxième étape, c'est-à-dire le dimanche 17 juin. Maillot jaune également pour le candidat de l'UMP, Jean-Louis Bruguère. L'ancien juge antiterroriste réalise un assez bon score dans le Lot-et-Garonne. Et puis, il y a Francis Lalanne, le chanteur au long-bottes, qui se présentait à Strasbourg au nom des écologistes indépendants. Il a obtenu 3,5% des suffrages. Avant d'en venir à la gauche, on s'arrête sur l'un des faits politiques majeurs de ce premier tour, la déconfiture du Front National. C'est un reflux sans précédent. Depuis l'irruption de Jean-Marie Le Pen il y a une vingtaine d'années, seule sa fille, Marine Le Pen, sera au second tour. Le FN joue déjà en mai sa survie. Dossier signé Arnaud Boutet, Yann Moine. Dans la commune d'Énim-Beaumont, elle arrive en tête. Dans sa circonscription, elle se classe deuxième. Avec 24,47%, Marine Le Pen, seule rescapée du Front National, se positionne déjà dans une logique de conquête. Ce soir, la quatorzième circonception représente l'espoir pour l'ensemble du Front National. Il y a les cris du Nord et au siège du FN, la grimace du président. Jamais depuis 25 ans, le parti n'était tombé si bas dans une élection nationale. 4,3%, l'ultime sursaut n'a pas eu lieu. Je l'ai espéré, j'ai agi, je me suis dépensé pour le créer. Je n'ai pas réussi et je le confesse, mais je ne me sens pas coupable. Sur les velours de l'hémicycle, le Front National connaît son heure de gloire en 1986. Jean-Marie Le Pen, Jean-Claude Martinez, au total ce sont 35 députés élus grâce à la proportionnelle décidée par François Mitterrand. Sept ans plus tard, retour au scrutin majoritaire. Le FN perd ses députés, mais gagne des électeurs. Le Front National enregistre une poussée de 30 à 40% par rapport aux élections législatives de 1986 et 1988. En 1997, le parti monte. Je vous félicite tous les uns et les autres. Élections législatives, premier tour, le FN obtient près de 15%, provoque 75 triangulaires et se félicite de bousculer la droite qui refuse toute alliance. Quand on ne peut pas gagner, être arbitre, c'est déjà une façon importante de peser sur les événements, je crois. Sans le moindre député, élection après élection, le Front National ne cesse de progresser. Le 21 avril 2002, Jean-Marie Le Pen tutoie son rêve en se qualifiant pour le second tour de la présidentielle. Aujourd'hui, le mauvais score signifie un manque d'argent. Avec une dotation publique divisée par deux, le FN n'exclut pas de vendre son siège. La cure d'un maigrissement passe par des dizaines de licenciements au Front National. Nous adapterons notre appareil professionnel en particulier, aux moyens qui sont les nôtres. Jean-Marie Le Pen sollicitera également les militants faire l'aumône après la déroute. Le Front National envisage toutes les solutions. Ça survit en départ. Autre grand perdant de ce dimanche, le modem de François Bayrou. On est bien loin des 18% de la présidentielle. Le nouveau parti centriste n'obtiendra qu'un à quatre députés. Véronique Saint-Olive, Linda Saadi. François Bayrou a perdu son pari. Le modem n'obtient que 7,7% des voix, même pas la moitié du score obtenu par le candidat centriste aux présidentielles. En clair, quatre députés au maximum dimanche prochain. François Bayrou est lui-même en balotage favorable dans sa circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Mais son parti est englouti par la vague bleue. Il ne lui reste plus qu'à tenter de faire bonne figure quand on évoque une mort politique programmée. C'est au contraire le début, le commencement. Le commencement de la vie d'un centre indépendant en France. Alors ça se fait dans la difficulté, ça se fait dans le choc, ça se fait dans le courage. Mais c'est précisément le point de départ. Anne-Marie Comparini, députée sortante, illustre cette défaite. L'ancienne présidente de région incarnait le centre qui gagne. Mais éliminée hier soir, elle perd une circonscription symbolique, la seule que détenait le modem dans le Rhône. Elle demeure pourtant fidèle au discours de François Bayrou. Les Français ne doivent pas craindre de vouloir le pluralisme, c'est-à-dire une assemblée, miroir fidèle de tous les Français. A l'inverse, les députés UDF qui ont quitté François Bayrou pour allier Nicolas Sarkozy décrochent la timbale avec leur nouveau centre. Comme Hervé Morin, ministre de la Défense, réélu au premier tour dans l'heure. Donc 50,05 scores définitifs. C'est déjà beau pour mieux. Je vous ai vu hier à la télévision. Marielle de Sarnez, le bras droit de François Bayrou a quant à elle été éliminée à Paris. Mais l'eau de consolation, elle pèse sur le second tour. Ce soir, elle indique qu'elle ne donnera pas de consigne de vote. Mais elle revendique la défense du pluralisme. C'est un clin d'œil à gauche. A gauche, précisément, un mot d'abord du Parti communiste qui limite les dégâts, à l'image de sa secrétaire nationale Marie-Georges Buffet qui peut encore l'emporter dans sa circonscription de Seine-Saint-Denis. 4,9% c'est le score national pour le PCF et 28 candidats encore en lice. C'est un niveau en fait comparable aux dernières élections de 2002. Et le parti lance un appel à la mobilisation pour tenter de conserver son groupe parlementaire. On en vient maintenant au Parti socialiste. Et là aussi, comme à droite, la campagne a repris dès ce matin. Ségolène Royal, qui est avec nous, qu'on entendra dans un instant, a créé la surprise en lançant un appel direct à François Bayrou pour endiguer la vague bleue. Elle était aussi dans deux circonscriptions parisiennes pour soutenir les candidats. Jeff Wittenberg, Frédéric Bonn. Une nuit de repos. Et Ségolène Royal repart encore une fois en campagne. Elle arpente le pavé parisien à la rescousse du verre Yves Cochet. Dans l'enthousiasme, ils en perdent même l'équilibre. Voilà l'un des nombreux sortants de gauche menacés dimanche prochain. Ce sont les électeurs du modem de François Bayrou qui feront pencher la balance. Ça tombe bien. Ségolène Royal a une stratégie pour l'entre-deux-tours, la même qu'à la présidentielle, l'appel aux centristes. Il est très important que les électeurs de François Bayrou viennent soutenir les candidats de la gauche, les candidats du progrès et réciproquement. Et elle a même fait un peu plus avec François Bayrou. Je lui ai laissé un message. Ce message-là est donc passé. En interne, c'est plus compliqué. François Hollande ne voit pas d'inconvénients à ce que ses électeurs votent pour le modem dans certains cas précis. De là à appeler François Bayrou, il ne cache pas une pointe d'agacement. Chacun peut appeler qui il veut, heureusement, dans une démocratie téléphonique. Mais moi, je peux ne pas avoir à téléphoner, ni même à vous, ni même à personne. Alors, qui fixe la stratégie ? Avant même cette différence d'approche sur le cas Bayrou, dès hier soir, au moins une voix au PS dénonçait un certain flottement. Moi, j'en ai assez que la vie politique, et notamment celle de mon parti, tourne autour de la vie d'un couple. Quant aux militants, même si la défaite était prévisible, ils ont vécu encore une mauvaise soirée, rue de Solferino, et semblent presque résidées. On sait très bien comment fonctionne un pays dans lequel il y a une opposition qui est quasiment nulle et étouffée. On attend le second tour pour voir exactement le nombre de places qu'on aura, mais là... Au siège du PS, l'intervention de François Bayrou a été suivie dans une certaine indifférence, comme si beaucoup ne croyaient pas vraiment à cette cartole. Alors, avant d'entendre la réaction de Ségolène Royal et ses commentaires, on découvre l'unique candidat socialiste élu dès ce premier tour. Il s'appelle Michel Lefait, il a 61 ans, il était le député sortant de cette circonscription de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais. Il a recueilli près de 52% des voix. Pour beaucoup d'autres, la situation est nettement plus difficile. C'est le cas notamment de la plupart de vos lieutenants Ségolène Royal pendant la campagne présidentielle, Hélène Hugues-Arnaud-Vuste. On compte sur vous dimanche. Arnaud Montebourg, fébrile, menacé dans sa circonscription de Saône-et-Loire, où il est élu depuis 10 ans. Ça va passer, on a besoin d'un petit coup de pouce. Reparti des lobes à la pêche aux voix, l'ancien porte-parole de Ségolène Royal a deux points de retard sur son rival UMP. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Sauve à tout les voix du Modem. Je dis aux électeurs du Modem que vous acceptez le parti unique qui va réjanter le pays pendant 5 ans, avec plus aucune opposition. Patrick Menucci compte et recompte 11 points de retard sur le candidat UMP dans les bouches du Rhône. L'ancien conseiller de Ségolène Royal mise tout sur les abstentionnistes. Des élus. Nous avons 5000 électeurs qui s'étaient prononcés pour Ségolène Royal qui ne sont pas venus voter. Donc si nous arrivons simplement à avoir la moitié de ces électeurs, nous allons gagner. Le compte n'y est pas non plus pour Jean-Louis Bianco, l'ancien co-directeur de campagne de Ségolène Royal, est en balotage défavorable dans les Alpes de Haute-Provence. La partie sera difficile aussi pour Julien Drey dans l'Essonne, quasi impossible pour Vincent Péillon dans la Somme. Un pilier de son équipe présidentielle, ainsi l'avait qualifié Ségolène Royal, Jean-Pierre Chevènement s'effondre dans son fièvre de Belfort, il n'obtient que 26% des voix. Seule de l'équipe Royal a tiré son épingle du jeu, Delphine Bateau dans les Deux-Sèvres. La jeune femme a hérité d'un vrai cadeau, l'ancienne circonscription de Ségolène Royal. Merci d'être avec nous Ségolène Royal. Vos proches sont en difficulté pour beaucoup, ça vous affecte, ça vous déstabilise ? D'abord tous les candidats socialistes sont mes proches. Permettez-moi de vous dire que le reportage que vous venez de passer est assez scandaleux pour les candidats que vous annoncez perdus d'avance. Pas perdus d'avance, en difficulté. Non, non, vous avez dit à plusieurs fois balotage défavorable, vous avez dit sur un autre il s'effondre. Je crois que le pluralisme dont parlait en effet tout à l'heure François Bayrou est plus que jamais nécessaire, y compris sur les médias. C'est la réalité Ségolène Royal de beaucoup de ces candidats qui sont en difficulté ? Non, je crois que vous avez abusé. Écoutez, laissez les électeurs trancher si vous le voulez bien. Il y a déjà, comme vous l'avez dit, une majorité écrasante de droite. Donc laissez maintenant les députés socialistes se battre entre les deux tours. Ça n'est pas terminé. Vous avez aussi, si vous le permettez, passé à l'instant un reportage sur Bordeaux. Vous avez cité le candidat de l'UMP cinq fois et la candidate socialiste, pas une seule fois. Elle s'appelle Michèle Delonay. Michèle Delonay. Et on l'a entendu dans ce reportage. On l'entendait parler. Oui, mais vous ne l'avez pas cité une seule fois et vous avez cité cinq fois le candidat de l'UMP. Son nom apparaissait à l'écran en tout cas. Peut-être, mais vous ne l'avez pas cité. On sait comment marche la communication. Eh bien, je serai avec elle demain soir. Et laissez-moi simplement préciser Ségolène Royal que le CSA encadre les temps de parole et que cela fait l'objet d'un contrôle très strict. Ne vous défendez pas, la réalité est là. Et ce journal prouve une fois de plus qu'en effet, il y a encore beaucoup d'efforts à faire sur le pluralisme de la presse et sur le pluralisme politique. J'en viens maintenant à deux... Vous me permettrez d'exprimer mon désaccord. Oui, vous écoutez les téléspectateurs. Et de vous reposer ma question. Les téléspectateurs jugeront par eux-mêmes. Ils jugeront. Est-ce que vous n'êtes pas déstabilisé tout de même par ces difficultés rencontrées par vos proches ? Je suis surtout déstabilisé comme les Français risquent de l'être par les décisions gouvernementales qui se préparent. Et si vous le voulez bien, je voudrais évoquer deux sujets que vous venez de passer à l'antenne. D'abord, la question de l'éducation nationale. Je voudrais dire que la suppression de l'apprentissage à 14 ans va dans le bon sens. En revanche, ce qui manque, ce qui est très décevant suite à cet entretien entre Nicolas Sarkozy et les syndicats d'enseignants et les parents d'élèves, c'est aucune annonce sur deux promesses de Nicolas Sarkozy que je lui demande de réaliser, c'est-à-dire de mettre en place les moyens nécessaires pour la rentrée prochaine. C'est d'une part le soutien scolaire individualisé gratuit pour les élèves en difficulté et c'est d'autre part l'accueil de tous les enfants handicapés à l'école. Et à toutes les familles qui nous écoutent et qui ont des enfants handicapés à l'école, je leur dis de prendre le président de la République au mot et de se rendre dans les collèges et dans les lycées avant la fin du mois de juin pour inscrire leurs enfants afin qu'ils soient accueillis à temps plein à la rentrée prochaine. Vous voyez comment l'opposition doit agir, doit réagir et doit exister demain à l'Assemblée nationale. Quant à la TVA sociale, si vous le permettez, parce que je crois que ça concerne des millions de Français qui nous écoutent, vous avez évoqué à l'instant une annonce du Premier ministre sur la TVA sociale. Voilà, une annonce il y a quelques minutes, on n'en connaît pas encore vraiment les détails, mais il est question effectivement d'ouvrir ce chantier de la TVA sociale, dit François Fillon. Alors permettez-moi de dire aux Français qui nous écoutent que la TVA n'a rien de social, c'est un impôt sur la consommation, on en sait dès lors donc un peu plus, c'est-à-dire que les 20 milliards de cadeaux fiscaux annoncés pour les plus privilégiés seront donc financés par une augmentation de l'impôt sur la consommation, c'est-à-dire une baisse du pouvoir d'achat de tous les Français, et en particulier des catégories moyennes et modestes, puisque plus la part de la consommation est élevée dans le revenu des Français, plus cet impôt sera proportionnellement lourd dans le budget des ménages. Alors si les Français veulent être protégés, c'est-à-dire s'ils veulent qu'il y ait un vrai débat à l'Assemblée nationale pour faire la vérité des choses, pour que le débat politique puisse éclairer les décisions que prend la nouvelle majorité de droite, alors je le dis, il faut que les abstentionnistes du premier tour viennent revoter. Il y a eu 10 millions d'électeurs, une seconde, il y a eu 10 millions d'électeurs de gauche au premier tour. Lors de l'élection présidentielle, 17 millions de Français m'ont accordé leur confiance. Alors je demande aux 7 millions d'électeurs qui sont restés chez eux de venir voter, parce qu'ils voient bien à partir des quelques exemples que je viens d'évoquer qu'il s'agit d'abord de voter pour eux, pour qu'ils soient protégés. Vous avez laissé un message, donc on l'entendait, sur le téléphone de François Bayrou. Est-ce qu'il vous a répondu ? Est-ce que vous vous êtes parlé ? Mais oui, indirectement il m'a répondu. J'ai laissé un message qui n'attendait pas de conversation particulière. C'est un message en direction des électeurs du Modem, pour dire à François Bayrou que j'apprécie... Et de leur président. Et de leur président, que j'apprécie cette vision du pluralisme. Je crois que c'est une bonne façon de faire de sa part. C'est-à-dire le respect des électeurs d'un côté, l'appel au pluralisme de l'autre. Le Parti Socialiste a fait de même, contrairement à ce qui a été montré dans le reportage, il n'y a pas de conflit sur cette question, puisque François Hollande a dit lui-même que là où les candidats du Modem étaient en situation d'être élus, il fallait aussi que les électeurs socialistes comprennent... Mais il a dit, je m'adresse à leurs électeurs, pas à leurs présidents. Vous avez choisi une autre voie. Oui, mais moi j'ai un contact personnel, vous le savez, depuis l'élection présidentielle, avec François Bayrou, il m'a semblé tout à fait normal de lui laisser un message pour pouvoir, sur votre plateau, devant vous, lancer un appel aux électeurs. Donc vous n'avez pas encore eu au téléphone directement ? Pas directement, mais je n'attends pas de négociation particulière. Vous ne le rencontrerez pas ? Il n'y aura pas de discussion sur de possibles accords ? Non, 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 ça n'est pas du tout prévu. Car ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y aurait des accords ou des désistements circonscription par circonscription, en fonction des circonstances locales, dans le respect des électeurs et dans le respect des valeurs communes, qui sont celles du pluralisme, qui sont celles de la recherche de l'État impartial, et qui sont celles de la vérité de la parole politique, par rapport à la façon dont les promesses fiscales seront financées sans laisser filer la dette. Une dernière chose, Ségolène Royal, on entend des voix critiques au Parti Socialiste, on entend des celles de Manuel Valls, par exemple, qui disait « j'en ai assez que la vie politique, et notamment celle de mon parti, tourne autour de la vie d'un couple ». Il y en a d'autres, mais il y a cette critique-là qui est faite aussi, après cette nouvelle défaite du Parti Socialiste, lors de ce premier tour. Écoutez, je ne vais pas commenter des propos un petit peu déplacés. Chacun sait quand même depuis les 15 années que nous sommes engagés en politique, que nous avons chacun notre autonomie politique, nos engagements politiques, comme tout responsable politique, avec nos différences aussi, nos sensibilités. Vous savez d'ailleurs qu'au cours de ces élections, je ne suis pas candidate, puisque je suis déjà présidente de la région Poitou-Charentes. En revanche, je soutiens et je me déplace pour soutenir les candidats et les candidates de la gauche. Ces critiques ne vous affectent pas ? Non, pas du tout. Merci, Ségolène Royal, d'avoir répondu à notre invitation. Je signale qu'à cette même heure et à cette même place, François Fillon sera également l'invité de ce journal demain. Autre actualité de cette journée, la persistance des orages. Décidément, on se souviendra pour cela. De ce printemps 2007, les dégâts sont importants. Dans le sud-ouest, à Véron, Gers ou à Riège, et aussi en Franche-Comté. Benoît Bringer. Des rafales de vent a déraciné les arbres. C'est ici, dans le sud-ouest, que l'orage a été le plus violent. Les dégâts sont nombreux. Lignes de téléphone arrachées, toitures envolées. Les pompiers sont intervenus une centaine de fois. Mais c'est la grêle qui a causé le plus de dommages. On a entendu deux coups de fusil. Et suite à ça, c'est tombé, c'est tombé. Énorme. Pendant 20 minutes, c'est tombé des glaçons comme ça. Et ça a tout cassé partout. Des grêlons qui ont percé les gouttières et les toitures. Mais qui ont également tué 3000 canards dans un élevage de Gers. L'orage a aussi dévasté des milliers d'hectares de culture en attente de récolte. Une année de travail perdu en quelques minutes. La grêle est un risque insurable. Mais tellement cher. Que beaucoup de producteurs ne sont pas assurés. Ou très mal. Et nous demandons la solidarité nationale. Les orages ont également provoqué des coulées de boue. Comme ici à Barbaste, près de Bordeaux. Où les services municipaux se sont activés toute la journée pour nettoyer la ville. Des dégâts considérables également en Haute-Saône. Dans ce village, au nord-ouest de Besançon, les pluies torrentielles ont éventré la rue principale. Dans les habitations ce matin, il fallait éponger jusqu'à 70 cm d'eau. Une alerte à la pollution à l'acide chlorhydrique à Toulouse. Un nuage de gaz blanc s'est formé tôt ce matin au-dessus d'une usine de produits chimiques. Nuage provoqué par une fuite sur une cuve de stockage. Les salariés ont été évacués. Un périmètre de sécurité a été mis en place toute la matinée. Le gaz irritant mais non toxique s'est totalement dispersé en début d'après-midi. Les acteurs du monde judiciaire se mobilisent après l'agression d'un juge au couteau la semaine dernière. À Metz, magistrats, avocats, greffiers, personnels administratifs. Ils ont manifesté devant les palais de justice des grandes villes. Ici, Paris et Metz. Manifestation pour exiger plus de sécurité. Le juge Jacques Norris, qui avait été blessé à l'abdomen, est toujours hospitalisé. Le succès du TGV, Strasbourg-Paris. Depuis l'ouverture au public hier, il y a beaucoup de monde. C'est une sérieuse concurrence donc pour l'avion, on s'y attendait. Nous avons voulu faire le comparatif. L'une de nos équipes est partie en train ce matin, l'autre en avion au même moment. Résultat en images avec Yvan Martinet et Yves Jinka. Bienvenue à Strasbourg, il est 9h30. Derrière nous la cathédrale et destination Paris, place du Trocadéro. Oui mais chacun de notre côté. Pour moi, le trajet s'effectuera en avion. Pour moi, en train. 488 kilomètres à parcourir, alors qui arrivera le premier ? Et à quel prix ? C'est ce qu'on va voir. 1, 2, 3, top départ. A priori, le duel semble inégal. Entre ces deux villes, une heure seulement par la voie des airs, 2h20 par le rail. Première étape, le taxi. Bonjour. Pour rallier la gare, quelques rues à parcourir, 10 minutes montrent en main. Combien je vous dois, s'il vous plaît ? Il est 10h25, l'avion ne décolle qu'à 11h10. On a 45 minutes à tuer, le temps d'acheter des bretzels. Pendant ce temps-là, dans le train. Son billet en seconde classe lui a coûté 63 euros. Pour ce prix, les journaux ne sont pas offerts, le petit déjeuner non plus. Nous commandons un petit déjeuner. Bonjour. Bonjour. Je voudrais une vinoiserie et un thé glacé, s'il vous plaît. Ça vous fait 4 euros, soit 30, si vous plaît. Côté avion, journaux, boissons et 20 grammes de biscuits salés gracieusement offerts par la compagnie. Presque une affaire pour un billet à 253 euros. Taxi inclus, ce trajet en avion revient à plus de 300 euros. Contre 90 seulement en train. Mais il y a moins cher si l'on s'y prend à l'avance. Et là, l'écart est moindre. Pour l'avion, 49 euros. Pour le train, 25 euros. Atterrissage, encore un taxi. Et l'équipe avion arrive première au Trocadéro en 3h24. Mais l'équipe train est juste derrière. 3h29 minutes 30 secondes. 5 petites minutes d'écart seulement. Alors, d'accord, l'avion est le plus rapide. Mais il fait bon s'attarder sur les détails. Et un gros détail, le bilan écologique. Là encore, avantage au train, 20 fois moins polluant. A l'étranger, d'abord les autres élections de ce dimanche. C'était en Belgique, avec une vague non pas bleue mais orange. Ce sont en effet les chrétiens démocrates qui arrivent en tête du scrutin. Il va y avoir alternance. Yves Le Terme, chef du parti, pourrait donc devenir Premier ministre. Il est juriste. Il a 46 ans. Il s'est notamment prononcé pour un renforcement des pouvoirs régionaux, au pouvoir de la Flandre. Renforcement redouté par les provinces francophones, la Wallonie et Bruxelles. La dernière étape clé du voyage de Bernard Kouchner en Afrique, pour tenter de résoudre la crise du Darfur, le ministre des Affaires étrangères était au Soudan aujourd'hui, où se trouve cette province du Darfur. Il a rencontré le président Omar El-Bechir. Entretien pas facile à commenter le chef de la diplomatie française, car tout minimise l'ampleur de la crise humanitaire et refuse toujours le déploiement d'une force internationale de 20 000 hommes sur son sol. Et puis on a appris la mort d'une volontaire française de médecins sans frontières en République centrafricaine. Elsa Serfas, 27 ans, a été tuée par balle au nord-ouest, près de Paoua. MSF intervient dans la région en proie à des combats entre groupes rebelles et l'armée. Le miraculé du Canada, il n'y a pas d'autre mot. Le pilote Robert Kubitscha, victime d'un terrible accident hier lors du Grand Prix de Formule 1, s'en sort presque indemne avec une commotion cérébrale et une entorse à la cheville. Les autorités de ce sport soulignent les progrès importants en matière de sécurité des voitures. Manuel Tissier, Raymond Chaplard. En d'autres temps, à 250 km heure, le choc aurait été fatal. Mais le Polonais Robert Kubitscha, 22 ans, va sortir de sa monoplace vivant et presque indemne. Son équipe et tous les observateurs l'ont pourtant cru mort sur le circuit de Montréal. Après avoir accroché un autre concurrent, Kubitscha a perdu le contrôle de sa BMW. Mais les nouveaux équipements de sécurité de la Formule 1 lui ont sauvé la vie. L'habitacle de survie en carbone, à peine déformé, a tenu son rôle. Et aujourd'hui, tous les pilotes, comme ici les Lewis Hamilton, possèdent cet harnachement à double usage. De protéger le cou des pilotes par une sorte de collier autour de leur casque, d'adopter un système qu'on appelle le Hans, qui se met sur les épaules, qui est pris par les ceintures, avec deux petits haubans, qui empêchent les mouvements de laxité trop important latérales et puis d'avant en arrière. Et tous ces éléments-là ont fait que Robert Kubitscha va s'en sortir avec simplement une commotion cérébrale et une cheville foulée. Une grosse failleur et une petite blessure, le premier Polonais de l'histoire de la Formule 1 a eu de la chance. Dans une course émaillée d'incidents certes moins spectaculaires, Lewis Hamilton, le Britannique de 22 ans, surdoué du volant, remporte son premier Grand Prix. Le voici seul en tête du championnat du monde. Et puis l'image du week-end, comme chaque lundi, c'est celle d'une légende du tennis qui a conservé tout son mordant à Roland-Garros. John McEnroe a remporté le tournoi des plus de 45 ans en double. Il faisait équipe avec le Suédois Anders Jarid. Victoire sur un score sans appel. La paire a battu Guillermo Villas et l'Australien John Fitzgerald 6-1-6-2 de vieilles connaissances. Le coup d'envoi de la saison des festivals, avec les nuits de fourvière à Lyon, du chant, du théâtre, de la danse. La métropole régionale s'offre près de trois mois de spectacle. Première belle soirée hier, une soirée tzigane. Abdel Mostefa, Eric Mézi. D'habitude, Tony Gatli fait derrière une caméra pour raconter des histoires, de voyages, de rencontres, où l'on chante et où l'on danse beaucoup. Alors quand on lui a demandé de créer un spectacle pour ouvrir les nuits de fourvière, le réalisateur de cinéma qu'il y est ne faisait franchement pas le malin. Je trouvais l'idée intéressante, mais ça me faisait peur. Une fois, quand ils m'ont montré les photos de la scène, je trouvais ça immense. Ils me disaient, oh, ça va être, je ne suis pas Robin en scène. Du flamenco frénétique. Des violons de ziganes ou du chant classique arabe. Voilà ce que Gatli a voulu offrir sur scène. En fait, toutes les musiques qui ont accompagné sa vie de fils de gitane en Algérie. Ces artistes, Gatli fait aller les chercher en Transylvanie, en Syrie ou en Andalousie. Au final, peu importe d'où ils viennent, peu importe la façon d'y parvenir, ce qui compte, c'est l'ivresse. La transe, elle vient de la rage dans le flamenco. Et dans la danse soufie, elle vient de la sérénité. Mais finalement, ils arrivent au même but. Au milieu des arènes de Fourvière, la saison des festivals d'été a démarré. Pied au plancher, avec Gatli pour faire la pluie de fleurs et donner du bon temps. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Laurent Romesco, 21h FBI, portée disparue. Ne manquez pas, à 22h35, la centième de complément d'enquête. Bon anniversaire à toute l'équipe. Pour l'occasion, Benoît Duquen revient sur quelques-uns des thèmes qui ont marqué ces six années. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada